Bonjour, pour cette 33e capsule vidéo, on va parler d'évaluation. Plus particulièrement, on va essayer de situer quelques repas théoriques dans l'idée d'évaluer les apprentissages en mathématiques aux primaires. Il serait possible vraiment de passer beaucoup de temps sur l'évaluation. Je vais me restreindre dans le fond à certaines idées de base en mathématiques parce que je sais que de toute façon, au cinquième trimestre, vous aurez un cours sur l'évaluation des apprentissages. Mais c'est vraiment dans l'idée de porter un jugement pour voir situer dans le fond où en est l'élève par rapport à ses apprentissages. Donc l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments. Dans ce cas-ci, il ne sera pas aucun des instruments qui est ici. Ça serait dans le etc. Donc ce serait à partir du cadre d'évaluation des apprentissages puis de gré d'évaluation plus particulièrement. Donc de s'appuyer sur l'utilisation de ces instruments-là en exerçant un jugement critique. Donc commençons par le cadre d'évaluation des apprentissages. Donc tout comme on avait vu dans les documents ministériels, on avait vu le programme de formation de l'école québécoise puis on avait vu la progression des apprentissages. Et ça, ce sont dans le fond les documents produits par le ministère qui nous disent dans le fond ce qui doit être enseigné. Ce cadre d'évaluation des apprentissages-là est aussi produit par le ministère et doit nous dire maintenant comment on va évaluer ces apprentissages-là. Donc si on va voir à partir du lien, donc en cliquant sur le lien, on arrive sur cette page-ci où ça nous explique dans le fond ce qu'est le programme de formation de l'école québécoise, ce qu'est la progression des apprentissages, puis dans ce cas-ci, ce qu'est le cadre d'évaluation des apprentissages. Puis là, ce qu'on nous dit, c'est que pour chaque discipline du programme de formation, ça nous aide dans le fond à évaluer les apprentissages pour constituer les résultats des élèves qui vont être transmis à l'intérieur d'un bulletin unique pour toutes les disciplines, dans le fond, au primaire. Et pour chaque discipline, le cadre d'évaluation définit les critères. Donc on va voir qu'il y aura des critères reliés aux compétences. Donc maintenant, si on va voir plus particulièrement, dans le fond, c'est tout le cadre, peu importe, dans le fond, et on l'a pour le pré-scolaire, primaire et secondaire. Donc si on clique sur primaire, on voit qu'ici, il y a un tableau synthèse, mais il y a sinon par domaine. Donc là, si on va voir plus particulièrement dans le domaine de la mathématique, des sciences et de la technologie, et plus particulièrement dans le domaine de la mathématique. On voit qu'ici, on retrouve dans le fond les documents officiels, donc c'est-à-dire le programme, l'appréhension des apprentissages et le cadre d'évaluation des apprentissages. Donc si jamais vous cherchez ces documents-là, vous n'avez qu'à aller sur le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, puis vous pourrez accéder, en le fond, à tous ces documents officiels et il y a parfois des mises à jour d'une année à l'autre. Donc ici, on va voir ici le cadre d'évaluation des apprentissages. Donc quand on arrive sur le cadre d'évaluation des apprentissages, on voit qu'on est bien en enseignement primaire, en mathématiques, et c'est le même cadre d'évaluation, autant que le premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle, mais on va voir qu'il y a des différences quand même selon les cycles. Donc c'est un document de six pages qui a été fait, adopté en 2011. Puis on voit que, dans le fond, il y a une introduction et après, il y a les trois compétences qui sont évaluées en mathématiques au primaire, c'est-à-dire résoudre une situation de problème mathématique, raisonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques, puis communiquer à l'aide du langage mathématique. Donc ça, c'est les trois compétences qui sont importantes de bien distinguer. Donc si je voulais vraiment vulgariser, c'est plus complexe que ça, mais si je veux vraiment vulgariser, résoudre une situation de problème mathématique, c'est souvent un plus gros problème. Donc c'est pas quelque chose qui est simple et qu'on aurait la situation évidente. Donc c'est quelque chose qui va demander, dans le fond, qui a un aspect de nouveauté, quelque chose qui est plus difficile, plus complexe pour l'élève. Donc c'est pas tout simplement de l'application à ce qu'il y aura vu normalement en classe. De la même façon. Tandis que résonner à l'aide de concepts et processus mathématiques, là on est plus dans l'idée d'application. Donc c'est un problème, on va refaire quelque chose qui a déjà été vu, puis on va aller l'appliquer, dans le fond, dans une situation, pour la compétence 2. Et la compétence 3 est un peu différente, c'est vraiment dans l'idée de, donc c'est pas l'idée d'un plus gros problème ou un plus petit problème, c'est vraiment l'idée qu'on mène en phase sur la communication. Donc c'est l'idée d'aller communiquer à l'aide du langage mathématique. Puis on voit qu'il y a différentes annexes qui sont justement en lien avec ces trois compétences-là. Donc on va aller les voir, je vais essayer de ne pas vous donner mal au cœur en me déplaçant. Donc, important à noter, peut-être, on explique que la place, la place des connaissances dans l'évaluation. Parce que quand il y a eu l'idée d'évaluer par compétence, il y a eu une espèce de branle-bas de combat, de, est-ce que là, c'est juste les compétences, il n'y a plus de connaissances. Donc ici, on le dit en partant, de facto, les connaissances sont au cœur du apprentissage des élèves, car elles sont la base même des disciplines enseignées à l'école. Elle offre aux élèves les moyens de réfléchir et de comprendre le monde. C'est par les connaissances, points de départ du apprentissage, puis par les liens qui les unissent que les élèves développent leur compréhension des notions simples et plus complexes. Donc elles doivent donc être solidement acquises, comprises, appliquées et mobilisées. Pour s'assurer de la maîtrise des connaissances, l'enseignant doit les évaluer tout au long du apprentissage. En gros, si vous voulez évaluer des compétences, vous n'avez pas le choix de passer par des connaissances d'abord. Et c'est un peu l'idée dans le fond que si l'élève est capable d'articuler ses connaissances, il va être capable de montrer, déployer sa compétence plutôt. Donc c'est indissociable dans le fond de travailler les connaissances et les compétences. Ce n'est pas l'idée de choisir un ou l'autre. Donc on explique dans le fond la structure du cadre d'évaluation. On va aller le voir. Puis le rôle de l'enseignant en évaluation, ça vaut la peine de dire que c'est l'enseignant en fait qui choisit les instruments d'évaluation des élèves qui lui sont confiés pour mesurer, évaluer constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. Donc c'est important en fait d'avoir votre jugement professionnel. Puis c'est l'idée de recueillir des traces pour être capable d'avoir un bon regard de où on est rendu l'élève. Puis que c'est vous qui décidez de quel est le bon instrument. Et particulièrement en adaptation scolaire, cet instrument-là pourra être adapté dans le fond pour vos élèves. Donc si on regarde ici, il y a l'idée, c'est séparé ensuite par compétences. Donc si on regarde ici, résoudre une situation, problème mathématique. Donc on nous explique ici tantôt, je n'avais pas cliqué dessus, mais il y avait un lien qui était pondération pour chacune des compétences dans le fond, et libellé. Donc ici, la compétence 1, dans le fond, résoudre une situation, problème mathématique, elle compte pour 20% de la note au premier cycle du primaire et 30% pour les deux autres cycles du primaire. Donc là, si on regarde pour cette compétence-là, bien ce qu'on retrouve dans le fond, c'est certains critères d'évaluation qu'on retrouve toujours à droite. Et à gauche, bien ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit maîtriser les connaissances en lien avec les cinq domaines qui sont à l'étude. Donc en arithmétique, en géométrie, en mesure, en statistique et en probabilité. Évidemment, en dernier, probabilité. Donc ici, on retrouve dans le fond, l'élève doit maîtriser des connaissances en lien avec les domaines. Puis comment on va aller évaluer, dans le fond, sa compréhension? Bien, on va voir, est-ce que manifestation oralement, ou pareil, écrit de la compréhension de la situation-problème. Donc ça, c'est un premier critère. On va aller voir s'il y a ensuite une mobilisation correcte des concepts et processus requis pour produire une solution appropriée. Après ça, une explicitation orale ou écrire des éléments pertinents de la solution. Et ici, avec une astérisque qui dit que ça peut être juste une rétroaction, mais ce n'est pas nécessairement évalué ou communiqué dans le bulletin. Il doit expliciter adéquatement la validation de sa solution. Donc ça, on reprend dans d'autres mots. Ici, le premier critère, est-ce qu'il a compris la situation-problème? Est-ce qu'il a compris et qu'il a tenu compte des contraintes? Ici, c'est... Donc, est-ce qu'il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire? Ici, pour le deuxième, est-ce qu'il a bien mobilisé? Donc, est-ce qu'il a été capable... Maintenant qu'il a compris qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il a été capable de l'appliquer et de recourir aux bons concepts et processus? Ensuite, est-ce qu'il a été capable d'expliciter des éléments pertinents à sa solution? Donc, d'avoir une démarche qui est claire puis d'avoir des traces, en fait, de ces calculs et tout ça. Puis, c'est ça. Ça nous dit aussi, d'ailleurs, il y a une petite... Ici, que les connaissances, en fait, liées au domaine sont liées aussi à la deuxième compétence qui est de raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques. Donc, allons-y voir la deuxième compétence. Et là, on voit que la deuxième compétence qui est raisonnée à l'aide de concepts et processus mathématiques, elle compte pour 80% de la note du premier cycle et 70% des deuxièmes et troisièmes. Donc, déjà, peut-être que vous vous dites, OK, tantôt, on avait 20% et 30%, bien là, ici, si on a 80% et 70%, qu'est-ce qu'il reste pour la troisième compétence? Donc, j'y arrive. Ce n'est pas une erreur. Donc, j'y arrive après à la troisième compétence. Donc, deuxième compétence, raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques qui comptent pour une bonne partie de la note au bulletin. Bien, encore là, on va retrouver la même chose à gauche que ce qu'on avait tantôt. Donc, maîtriser les connaissances en lien avec les cinq domaines mathématiques, mais pour les critères, cette fois-ci, une analyse adéquate de la situation d'application, une application adéquate des processus requis, puis une justification correcte d'action ou d'énoncer à l'aide de concepts et de processus mathématiques. Ce que j'en retire, moi, c'est à peu près la même chose que les trois premiers critères de la compétence. Un, c'est-à-dire, est-ce qu'on a bien compris ici ce qu'il faut faire? Donc, c'est la compréhension de ce qui doit être fait. Ici, est-ce qu'on l'a bien appliqué? Est-ce qu'on a bien appliqué? Donc, est-ce que j'ai bien compris la contrainte dont il faut tenir compte? Est-ce que j'ai bien appliqué après dans le calcul que j'ai eu à faire? Puis, est-ce que j'ai bien été capable de communiquer, en fait, ma solution par des traces? Donc, c'est un petit peu le même principe. La grosse différence va être vraiment dans la première compétence, c'est une plus grosse situation, plus complexe. Et la deuxième, ça peut être plus de l'ordre d'un problème, comme on pourrait retrouver dans un manuel, par exemple. La troisième compétence, donc communiquer à l'aide du langage mathématique, on voit qu'il n'y a pas de pourcentage relié à ça. Et il y a un astérisque ici qui dit que c'est pour faire l'objet d'une rétroaction à l'élève sans être considéré dans le bulletin. Donc, dans le fond, avant, la troisième compétence, communiquer à l'aide du langage mathématique, faisait partie, tout comme les deux premières, dans le fond, elle a été évaluée. Et puis, pour plein de raisons, en fait, on s'est rendu compte qu'elle, souvent, s'accompagnait des deux premières. Donc, quand l'élève résout une situation de problème ou qu'il résonne à l'aide des concepts mathématiques, donc les compétences un et deux, bien, par la bande, dans le fond, il communique à l'aide du langage mathématique. Donc, c'est comme si on s'est rendu compte qu'elle est tout le temps associée à la première et à la deuxième. Donc, finalement, par les critères, en plus, les troisièmes critères de chacune des premières et deuxièmes compétences, on se rend compte que la communication, finalement, est un petit peu redondante. Donc, finalement, bien, qu'est-ce qu'on retrouve, en fait, bien, c'est encore la maîtrise des connaissances des cinq domaines. Et ici, bien, deux critères. Donc, on peut interpréter correctement un message à l'oral ou à l'écrit à l'aide du langage mathématique et on peut produire un message à l'aide du langage mathématique. Donc, par exemple, pour un diagramme statistique, interpréter, ça pourrait dire qu'est-ce que tu comprends du diagramme produire, bien, ça pourrait être soit de produire le diagramme statistique ou ça pourrait être de produire, à la fin, un message, en fait, qui explique quel choix prendre maintenant une fois qu'on a compris, une fois qu'on a interprété ces données-là. Et là, après ça, si on va aller voir plus particulièrement chacune dans les trois annexes, c'est ce qu'est-ce qu'on retrouve plus particulièrement pour chacun des critères, en fait, des trois premières compétences. Donc, si on revient à l'annexe 1 qui est pour la première compétence de résoudre une situation de problème, on a, en fait, ici, bon, premier critère qui est de est-ce que l'élève a bien compris la situation de problème? Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'il a planifié les étapes à franchir? Est-ce qu'il a identifié les données pertinentes? Puis, est-ce qu'il a pris en compte les contraintes de la situation de problème? Donc, ça, c'est est-ce qu'il a compris ce qu'il faut faire, comme je disais tout à l'heure? Ensuite, le deuxième critère, c'est est-ce qu'il a mobilisé correctement les concepts et processus? Donc, est-ce qu'il a sélectionné les concepts processus mathématiques requis? C'est-à-dire, ici, il a bien compris, par exemple, je ne sais pas moi, Marie a mangé le quart de la tarte et Jade a mangé la moitié de la tarte. Donc, on va savoir quelle quantité il reste. Bien là, il faut qu'il se rende compte, qu'il tienne compte de ces contraintes-là d'abord. Et après, il faut qu'il sélectionne les concepts et processus pour dire, bon bien, d'abord, on va faire une addition de fractions pour voir qu'est-ce qu'ils ont mangé ensemble. Et donc là, ici, il y a une partie de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et après, est-ce qu'ils ont été capables d'additionner les fractions? Est-ce qu'ils ont été capables après de regarder qu'est-ce qu'il reste? Une demi plus un quart, donc trois quarts. Et après, ça veut dire qu'il reste un quart. Donc, est-ce qu'ils ont sélectionné les bons concepts et est-ce qu'ils les ont bien appliqués? Ce serait dans le deuxième critère. Donc, est-ce qu'ils ont compris ce qu'il faut faire et est-ce qu'ils ont été capables de le faire? Donc, un peu le quoi puis le comment, si on veut. Troisième, est-ce que, bon, l'explicitation, donc, ça se déploie sous forme de traces claires et complètes de la solution. Puis souvent, vous voyez, c'est écrit oralement ou par écrit, donc on a cette possibilité-là. Dans le fond, il y a certains élèves, particulièrement en adaptation scolaire, qui ne seront pas capables de le faire par écrit, mais qui vont être capables de le faire oralement. Et finalement, ici, qui est plus de façon évaluation formative, puis ça va arriver, ce n'est pas dans toutes les situations que c'est pertinent, mais des fois, on peut lui demander de valider sa solution puis de rectifier au besoin puis de donner des explications. Et ça, ça ne se retrouve pas dans le bulletin, donc c'est plus de façon formative pour aider l'élève. Si on regarde pour l'annexe 2, donc c'est le même principe que l'annexe 1, donc maintenant, on est pour la deuxième compétence. Donc pour la deuxième compétence, on veut, on a trois critères qui ressemblent, je trouve, aux trois critères de la première compétence. Le premier, analyser adéquatement la situation de l'application. Donc est-ce qu'on a identifié les éléments et les actions qui permettent de répandre nos exigences de la situation? Est-ce qu'on a bien choisi les concepts et processus mathématiques requis? Donc comme tout à l'heure, est-ce que j'ai bien compris qu'ici, il faut que j'additionne les fractions puis qu'après, je regarde qu'est-ce qui manque est-ce que j'ai bien appliqué mes concepts et processus? Puis après, est-ce que j'ai été capable de laisser des traces claires et des conclusions? Donc c'est un petit peu le même principe. Puis la compétence 3 qui est un petit peu mise de côté comme je disais tout à l'heure parce qu'elle ne fait plus partie du bulletin maintenant. L'interprétation à l'aide du langage mathématique, donc on peut vouloir, par exemple, identifier des éléments importants d'un message, identifier des informations importantes, sélectionner les concepts et processus mathématiques importants, pertinents, pardon, puis traduire un message intégrant des éléments du langage mathématique et du langage courant. Donc traduire, par exemple, l'information d'un diagramme statistique comme je disais tout à l'heure. Puis produire un message, on peut vouloir élaborer un message dont les idées sont pertinentes, utiliser des concepts et processus mathématiques pertinents, formuler des arguments mathématiques appropriés, utiliser de façon appropriée du langage mathématique et du langage courant, puis respecter les règles et les conventions propres au langage mathématique. Par exemple, les unités de mesure, ce genre de choses-là. Donc ça, ça fait le tour, dans le fond, du cadre d'évaluation des apprentissages. Donc, si je reviens à mon diapartement, on a vu qu'il y avait trois compétences, donc résoudre une situation de problèmes mathématiques, résonner à l'aide de concepts et processus mathématiques, puis, pour une rétroaction formatives seulement à communiquer à l'aide du langage mathématique. Ce sont les trois compétences, on a vu les critères particuliers qui vont nous aider à évaluer ces compétences-là. Donc, si je veux faire une espèce de résumé, en mathématiques, il va y avoir un résultat disciplinaire. Donc, dans le bulletin, il va y avoir un résultat disciplinaire qui se décline en deux notes, dans le fond, deux compétences. Une qui va être la compétence 1, résoudre une situation de problème. Une qui est la compétence 2, résonner à l'aide de concepts et de processus mathématiques. selon si l'élève est au premier cycle ou au deuxième ou au troisième cycle. La compétence 1 va compter pour 20 ou 30 % puis la balance ici pour la compétence 2. concrètement, à quoi ça ressemble? Comme je disais, ici, ça va être une situation de problème vraiment en contexte. Donc, c'est vraiment souvent, ça prend la forme d'une longue mise en situation. Il y a quand même souvent beaucoup de textes pour une situation de problème. Ce n'est pas évident en le disant de premier coup exactement ce qu'il faut faire. Donc, ça demande quand même de la réflexion. Contrairement à compétence 2 qui est plus d'une situation d'application qui peut se faire en contexte ou il peut y avoir aussi des évaluations qui vérifient la maîtrise des connaissances qui sont plus décontextualisées. Donc, il pourrait y avoir directement, au lieu d'avoir une mise en situation comme je disais tout à l'heure avec Marie et Jabe qui mangent une demi-tarte et un quart de tarte et prendre des évaluations ici un petit peu plus de drill si on veut. Une demi plus un quart, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et ça, ça ferait partie de la compétence 2 ici de raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques. Évidemment, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de tâches en contexte mais on peut vouloir aller voir plus particulièrement les connaissances sous façon décontextualisée. Même si ce n'est pas souhaitable tout à fait selon moi si je peux me permettre. Gréé d'évaluation. Donc, j'ai déposé sur Moodle dans le fond deux séries de grilles. Donc, il y a dans le fond un document PDF où on voit les trois grilles du premier cycle. Donc, une grille par compétence puis au deuxième et troisième cycle ce sont les deux grilles de la première et deuxième compétence. Donc, on va aller regarder, on va aller les survoler rapidement ces deux documents-là puis on va aller regarder plus précisément la compétence 1 du deuxième et troisième cycle. Donc, si on regarde rapidement d'abord le premier document qui est pour le premier cycle du primaire, on peut regarder ici pour la première compétence qui résume une situation de problème mathématique, ce qu'on voit c'est dans le fond c'est les mêmes critères que ce qu'on a vu tout à l'heure donc manifestation de la compréhension, mobilisation des concepts et processus, explicitation des éléments pertinents puis validation dans le fond et ce qu'on retrouve c'est différentes colonnes donc on retrouve dans le fond pour voir est-ce que l'élève est au niveau A, niveau B, niveau C, niveau D, niveau E. donc si on regarde plus particulièrement et en fait qu'est-ce qu'on retrouve c'est une gradation donc par exemple pour est-ce qu'il a bien compris les étapes bien pour le niveau A ici il effectue toutes les étapes tandis qu'au niveau B il effectue les principales étapes puis au niveau D il effectue peu d'étapes par exemple et là on voit qu'il y a une gradation comme ça pour chacun des critères c'est le même principe. même chose pour la deuxième compétence on retrouve dans le fond les différents critères à gauche puis avec les niveaux ici qualitatifs dans le fond pour donner une cote qui serait A, B, C, D ou E et il y a la même chose pour la troisième compétence ici même principe avec les deux critères et des critères plus qualitatifs pour les cotes A, B, C, D ou E maintenant on va aller regarder plus précisément dans le fond celle du deuxième et troisième cycle en fait ici celle de la compétence 3 on l'a pour les trois cycles c'est la même chose pour les trois cycles mais là on va aller voir maintenant les compétences 1 et 2 pour le deuxième et troisième cycle donc même principe ici le deuxième troisième cycle du primaire première compétence qu'on va souvent appeler communément C1 la C1 ou la C, D1 compétence disciplinaire 1 donc on voit ici nos critères à gauche nos éléments dans le fond A, B, C, D, E même chose pour la compétence 2 puis là on va aller voir ça plus précisément on va aller regarder la compétence 1 donc comme je disais tout à l'heure premier critère est-ce que l'élève a compris donc est-ce qu'il a effectué toutes les étapes et là c'est là qu'il va falloir qu'on essaie de transformer dans le fond ici les libellés qualitatifs libellés peut-être plus quantitatifs donc on pourrait dire bon bien toutes les étapes on regarde l'élève pour passer à travers toute la situation problème il y a combien de calculs qu'il doit faire disons il y a 12 étapes à faire il y a 12 calculs à faire donc ici on va les regarder puis on va dire bon bien ici il y a 12 étapes puis il les effectue toutes au complet les principales étapes peut-être qu'on pourrait dire ici bon bien s'il en fait 10 sur 12 par exemple bien compris 10 sur 12 bien il va situer plus à B et là ici c'est là qu'on va regarder ici on va faire une gradation plus quantitative selon le nombre d'étapes après ça tient compte des données pertinentes et de toutes les contraintes à respecter même principe on va regarder il y a combien de contraintes à respecter disons qu'il y a 10 contraintes à respecter on va dire bon ici toutes les contraintes il y en a 10 si en fait la plupart peut-être qu'on tombe s'il a tenu compte de 8 contraintes donc là ici c'est là qu'on va se donner un petit peu des balises quantitatives peut avoir besoin d'intervention mineure pour clarifier certains aspects de la situation problème il y a une gradation de ça donc ça ici dans le fond c'est l'aide apportée par l'enseignante et là ce qu'il faut comprendre dans le fond c'est qu'un élève qui pourrait être bloqué qui ne sait pas quoi faire on se rappelle ici c'est dans le comprendre quoi faire il va être bloqué pour le reste s'il ne sait pas quoi faire il n'arrivera pas ici après à mobiliser correctement les concepts et le processus il ne sait pas quelles étapes doivent être faites donc l'élève qui est bloqué c'est là qu'il faut l'indiquer si on l'aide et on lui explique ok ici telle contrainte en fait ce qu'on cherche en fait c'est ce que Marie et Jade ont mangé en tout puis là donc il faut comme la tarte il faut aller voir qu'est-ce qu'ils ont mangé en additionnant les parts si on fait ça il faut aller l'indiquer sur la copie de l'élève puis là on peut aller voir si ça est-ce que ça a été une information très importante majeure qui l'a aidé à avancer et pénalisé en conséquence selon s'il y a eu beaucoup d'intervention pour l'aider ou non parce qu'il est en évaluation après ça pour la mobilisation des concepts et processus est-ce qu'il fait appel aux concepts et processus mathématiques requis donc ici oui il ferait appel à tous les concepts de processus mathématiques requis ici à la plupart aux principaux à quelques etc puis là on ne voit pas la dernière colonne mais il y a vraiment une gradation de A à E donc encore là ce serait de voir bon ok ici j'ai des additions de fractions j'ai des soustractions d'un nombre un nombre entier avec une fraction par exemple donc d'aller identifier quels sont mes quels sont mes concepts puis lesquels ont été maîtrisés lesquels ont été appliqués correctement ici on peut l'élève qui a A va avoir des erreurs mineures tandis que l'élève qui a B ici va avoir quelques erreurs mineures ou peu d'erreurs conceptuelles ou procédurales donc il faut comprendre que les erreurs conceptuelles ou procédurales sont jugées plus sévèrement que des erreurs mineures qui sont plus des erreurs de calcul d'inattention plus simples tandis que l'élève qui a C ici va avoir quelques erreurs conceptuelles ou procédurales puis ici une démarche partielle qui comporte des erreurs conceptuelles ou procédurales donc il n'arrive pas à faire il va faire appel à quelques concepts processus puis il va avoir plusieurs erreurs puis pour les traces bien ici on va avoir des traces claires et complètes des traces claires mais certaines sont implicites des traces incomplètes qui manquent de clarté puis des traces constituées d'éléments confus et isolés donc ça ici on est plus subjectif c'est plus difficile d'y aller quantitativement je dis plus subjectif puis pour moi on reste toujours subjectif en fait quand on évalue mais bon mais ici ça on n'aura pas on va pas nécessairement chercher à quantifier on va juste globalement regarder la copie et ça vous allez vous allez être habitué vous allez être capable de dire ok oui ça c'est pour les traces ça c'est un A ça c'est un B donc ça ça vient avec l'habitude voilà pour regarder plus précisément mais c'est des repas théoriques mais il va rester à opérationnaliser tout ça donc maintenant qu'on a été voir un peu plus en détail dans le fond la compétence 1 qu'on a survolé les grilles puis qu'on a été voir celle de la compétence 1 pour 2e et 3e cycle il faut dire que ces grilles-là qu'on vient de voir elles ont posé problème donc quand elles ont quand on a voulu les appliquer dans le fond les enseignants ont voulu les appliquer elles ont posé problème pourquoi ? parce qu'il y a des parents qui se sont posés puis qui disent on n'arrive pas à comprendre on ne comprend pas ça veut dire quoi le A, B, C, D donc il y a eu un choix politique qui a été fait que je trouve un petit peu dommage dans mon sens où on dénature un peu l'idée de compétence qui va bien avec des lettres des cotes tout ça mais qui va un petit peu ça veut dire quoi une compétence à 82% j'aurais du mal à l'argumenter mais bon il y a eu un choix politique qui a été fait pour accommoder dans l'idée de ramener au pourcentage pour que ça ressemble plus à ce que les parents étaient habitués donc à quoi ça ressemble ça serait pour la compétence 1 résoudre une situation au problème on a ce genre de gré là ici qui vient nous dire si tu as eu A si on t'a mis A pour la compréhension de la situation au problème donc le premier critère ça fait 40 points et là si tu as mobilisé les concepts processus requis mais tu as eu B ça te fait 32 sur 40 puis si tes traces étaient claires moyennement claires disons que tu as eu C ben tu aurais eu 12 et là ta note si tu ferais 40 plus 32 plus 12 au lieu d'avoir un ABC puis bon de faire une pondération de cote donc on arrive avec une note finale il faut dire aussi je ne l'ai pas dit tout à l'heure la compréhension d'habitude le premier critère pour la compétence 1 va être déterminant pour les deux autres critères donc si l'élève a eu B pour la compréhension il ne pourra pas avoir mieux que B pour les deux autres critères pourquoi ? parce que ce ne serait pas logique que ce qu'il a compris qu'il fallait faire c'est un peu limité dans toutes les étapes qu'il a compris qu'il devait faire mais qu'il aurait tout bon dans le fond dans l'application parce que s'il n'a pas bien compris quoi faire ça aurait eu des impacts pour la suite donc s'il y a eu B pour le premier critère il ne peut pas avoir A pour le deuxième critère par exemple donc c'est comme la note la compréhension la cote de la compréhension va être déterminante pour les deux autres critères aussi on voyait tout à l'heure aussi une erreur mineure versus une erreur conceptuelle tout ça il y a un arbre de décision qu'on va aller voir qui permet de distinguer en fait une erreur mineure d'une erreur plus majeure donc je vais y aller pardon je vais y aller rapidement parce que la capsule commence à être longue mais ici si on regarde l'arbre de décision ce qu'il demande c'est est-ce que l'élève a tenu compte de la donnée ou de la contrainte si oui est-ce qu'il y a une erreur mineure est-ce que c'est une erreur mineure ou une erreur conceptuelle on en tient compte dans le critère 2 mobilisation sinon s'il n'a pas tenu compte de la contrainte dans le fond là il faut en tenir compte dans la compréhension donc si oui mais il a fait une erreur après c'est dans le critère 2 sinon c'est dans la compréhension il n'a pas bien tenu compte d'une des contraintes et là après ça est-ce que ça a occasionné l'omission de concept et processus donc s'il n'a pas tenu compte d'une contrainte et ça n'a pas eu d'omission d'un concept et processus on ne pénalise pas à ce moment-là dans le critère 2 de mobilisation par contre dans la plupart des cas oui savoir s'il n'a pas bien compris qu'il fallait additionner les fractions il ne les a pas additionnées par exemple et là il faut aller voir après ça est-ce que ce concept processus qu'on veut évaluer qui est l'addition de fractions par exemple est-ce qu'on le retrouve dans un autre endroit en tâche si c'est non on veut évaluer s'il est capable d'additionner des fractions donc là à ce moment-là il faut le pénaliser dans le critère 2 mobilisation si oui on le retrouve ailleurs donc s'il n'a pas bien compris cette contrainte-là il n'a pas compris qu'il fallait additionner des fractions-là mais dans une autre contrainte il a compris qu'il fallait additionner des fractions et il l'a bien fait et s'il l'a bien fait oui si il l'a bien fait pardon on va faire une erreur mineure dans mobilisation puis sinon ça va être une erreur conceptuelle dans mobilisation donc selon c'est comme cette arbre de décision-là qui amène à dire dans le fond si c'est une erreur qui est mineure si c'est une erreur qui est conceptuelle et si on doit le pénaliser dans le fond dans le premier critère de compréhension ou le deuxième critère d'application ensuite bien là maintenant qu'on a vu tout ça donc moi je pense que ce genre de de grille là ici j'ai dit tantôt que ça dénature un petit peu l'évaluation par compétence mais je dois dire quand même que je trouve quand même que c'est mieux que d'apprendre des formules par cœur puis de faire juste de la grille par exemple mais je pense quand même qu'il y a eu un léger glissement entre les premières grilles la première vision de l'apprentissage dans le programme puis ce qui en est fait maintenant maintenant justement si on va aller voir comment évaluer sur le terrain c'est important d'avoir des éléments observables précis pour une situation donnée donc c'est l'idée comme je disais tout à l'heure je tiens compte de la plupart des étapes ou toutes les étapes il faut voir il y en a combien donc il faut avoir des observables précis ça ça demande du temps au début parce que ça veut dire qu'il faut s'approprier les grilles puis avoir une grille personnalisée pour chacune des situations mais ça devient plus efficace à la longue puis plus signifiant à mon sens pour évaluer des compétences puis là il faut se demander dans le fond est-ce que ce genre d'évaluation-là c'est approprié pour évaluer un mini-test bien je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je pense que non donc un mini-test dans le fond serait l'idée tantôt comme on voyait de façon décontextualisée on peut s'intéresser à des connaissances mais à ce moment-là on pourrait tout simplement avoir un point par bonne réponse par exemple avec un mini-test un quiz sans passer par une évaluation par des grilles et des critères maintenant qu'est-ce qu'on retrouve sur le terrain bon ben là on a vu les grilles officielles tout à l'heure du ministère l'arbre de décision par contre il faut le dire je pense que on n'a pas vu la source en bas mais c'est une adaptation d'une commission scolaire mais ce n'est pas un document officiel du ministère mais sinon ce que font souvent les enseignants ou les commissions scolaires ils vont s'approprier les grilles puis des fois ils vont passer un petit peu à travers ils vont mettre ici des fois des A des A plus des B des B plus avec des notes puis ils vont venir reporter ici les différentes les différentes informations que je ne lirai pas ici mais c'est à peu près le même principe avec une gradation mais associé directement ici avec des notes puis des A A plus donc ça c'est ça qu'on retrouve par exemple pour la compétence 1 et même principe ici pour la compétence 2 donc ça on retrouve ce genre de grilles là aussi beaucoup sur le terrain ensuite pardon ensuite on a une alternative aussi dans Van de Waal et Levin vous aviez lu un chapitre il y en aura un autre aussi à lire et on retrouve par exemple dans le tout premier chapitre que l'évaluation pourrait se faire selon selon 4 niveaux dans le fond on pourrait dire bien l'élève oui il a compris donc c'est excellent accomplissement complet l'élève a compris mais il est compétent accomplissement substantiel mais il y a des petites nuances peut-être qu'il n'a pas bien saisies ou il n'a pas encore donc il a compris ou il n'a pas encore compris donc et là l'accomplissement pourrait être partiel marginal et ou non satisfaisant à l'accomplissement minime donc c'est l'idée que l'élève dans le fond c'est pas est-ce qu'il est bon ou pas bon c'est est-ce qu'il a compris pour l'instant ou pas encore moi j'aime bien l'idée du pas encore donc dans l'idée qu'il va continuer à se développer puis que c'est ça c'est vraiment l'idée de voir l'apprentissage comme un processus maintenant après cette longue capsule je suis désolé de la longueur après cette longue capsule est-ce que je vous demanderais de faire une brève synthèse de ce que vous retenez je pense qu'on a pu faire un bon survol mais quand même assez détaillé pour nous familiariser avec les compétences à évaluer en mathématiques à l'aide de critères qualitatifs d'abord avec les grilles ministérielles puis on a voulu envisager l'opérationnalisation de l'évaluation à l'aide de grilles à personnaliser pour chaque situation par des critères qualitatifs ou quantitatifs dans l'idée vraiment d'avoir des éléments observables qu'on va aller personnaliser pour cette situation-là puis c'est ce que je vous propose de faire dans la prochaine capsule vidéo où on va partir des copies d'élèves puis on va s'approprier une grille pour essayer d'évaluer dans le fond les apprentissages de ces élèves-là merci pour votre écoute j'espère que vous n'êtes pas encore endormi merci pour votre écoute Merci.